Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales concernant cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir avec le petit oracle des faits, un petit peu le message qui m'ont donné un petit peu la tonalité de votre été, de manière générale. Ensuite on va aller voir avec l'oracle mission de vie, l'énergie d'action, l'activité professionnelle, tout ça. On va voir un petit peu de manière globale pour cet été. Et ensuite, avec l'oracle libération énergétique, on va aller voir du côté développement personnel, spiritualité, travail intérieur. Et ensuite on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental. Et on développera donc chaque situation avec le tarot histoire de sorcière. Et on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Alors je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être, pour avoir plus d'infos. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est vraiment pas pour vous. Voilà, les messages ne sont vraiment pas pour vous. Il faut que vous sentiez ce petit truc là qui fait que, ah bah oui, ça, ça ressemble un peu à ce que je vis, quoi. Donc bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site juliguidance.com. Vous aurez donc toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti. Hop, pour les versos. Ascendant verso, lune en verso pour cet été 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelles sont les énergies générales pour les versos ? Ascendant verso, lune en verso pour cet été 2020. Hop. Ah bah, ça ne veut pas venir. Ah, si. Ah bah. Donc là, on vous dit qu'avec ce message-là, cet été, il y a des synchronicités. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On nous parle de cadeaux. Alors, cadeaux, voilà. Je dirais de heureux hasard, peut-être. Ça peut être des choses qui se débloquent comme par magie. Vous voyez, des rencontres inattendues. Il y a eu des choses un petit peu inattendues comme ça, sous forme de cadeaux. Ça, c'est plutôt chouette. J'ai envie de dire. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les versos, énergie d'action pour cet été 2020. Verso, ascendant verso, lune en verso, lune en verso, lune en mer général. Activité. Les versos. Hop. A. Aide d'une personne. Alors, au niveau de votre énergie d'action ou de votre activité, de manière générale. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui peut vous venir en aide. Voilà. Pour tout simplement, peut-être développer une activité. Ou si vous cherchez, je ne sais pas, un travail, un nouveau travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Tout simplement. Alors, ça rejoint les synchronicités. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient, comme par magie, au moment où vous en avez besoin, qui vient venir vous aider, vous donner des tuyaux, des solutions, des conseils. Voilà. Ça peut être toute forme d'aide, en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt sympa. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du coup, au niveau activité pour les versos, ascendant verso, lune en verso, pour cet été 2021, hop, le roi de coupe. Alors, aide d'une personne, quelqu'un qui vient vous aider. Ici, on nous parle d'un roi de coupe. Alors, ça peut être effectivement cette personne qui incarne cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle, quelqu'un qui est de très bons conseils, quelqu'un, en tout cas, qui peut vous aider à avancer. Mais au niveau émotionnel, c'est-à-dire qui va peut-être vous aider à reprendre confiance en vous, par exemple. Ça peut être un coach, un accompagnant, un thérapeute, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui... un ami qui vous aime beaucoup et qui est prêt à vous aider. Quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui est prêt, en tout cas, à vous faire bénéficier de... voilà. De son aide, tout simplement. Ok, bon, ça peut être... effectivement, ça peut être ça. Mais ça peut être vous, également. Vous souhaitez peut-être incarner, justement, sur roi de coupe. Le roi de coupe, c'est effectivement le thérapeute. Voilà, c'est la personne de bon cœur, c'est la personne qui est là pour les autres. Donc, il y a vraiment cette idée de... peut-être que quelqu'un va vous aider, justement, à atteindre cette énergie du roi de coupe. On va voir ça. Alors, Verseau, Assemblant Verseau, Lune en Verseau pour cet été 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Ouh ! Alors, on a la carte de l'ermite qui nous parle, effectivement, de recherche... C'est comme si vous aviez besoin de faire le point sur une situation professionnelle. Enfin, professionnelle ou activité. Vous avez besoin de temps, peut-être, pour aller chercher des réponses au fond de vous. On voit ce personnage-là qui réfléchit. C'est vraiment d'aller chercher un petit peu... Mais je suis... voilà, qui je suis... Ouais, voilà, une recherche intérieure de savoir ce que vous souhaitez vraiment, peut-être. D'être vraiment dans cette démarche de mieux vous connaître. Ça peut être un thérapeute, hein, c'est impressionnant. Qui vous accompagne, justement, pour savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Peut-être que pour certains, vous ne savez plus trop quoi faire comme métier ou comme activité. Et là, vous avez besoin de faire le point. Waouh ! La Troie de Coupe, il y a une célébration, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que, au niveau... D'une manière générale, pour cet été, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir, en tout cas, vous inviter, en tout cas, à aller chercher les réponses. Peut-être que pour certains, vous êtes sur une redirection au niveau professionnel. Que vous êtes à la croisée d'un chemin, que vous avez besoin de faire le point. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, justement, à faire un bilan de compétences, quelque chose comme ça. Qui va vous aider à reprendre une direction. Mais je vois une célébration, après. Je vois une... Voilà, on célèbre quelque chose. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé sa voie. Ouais. On est sur la Troie de Pentacle, qui nous parle de collaboration. Le fait de travailler en équipe, peut-être. Avec cette personne, justement, qui vient vous apporter les bons conseils. Il y a l'idée, ici, peut-être, oui, effectivement, quelqu'un qui propose, peut-être, quelque chose. Vous allez peut-être collaborer et travailler avec cette personne-là. Ça peut être aussi le fait de recevoir, peut-être, une nouvelle offre d'emploi. Et vous vous dites, je ne sais pas. Vous prenez le temps de la réflexion, de savoir si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Et d'être vraiment sur, ah, bah ouais, super, allez, hop. On rejoint une forme de groupe, de communauté. On travaille ensemble, on travaille en équipe. Vous voyez, il y a cette idée, en tout cas, de travail en équipe. Ah oui. Et puis, la huile de Pentacle, derrière, qui nous parle, effectivement, de travail, d'effort à fournir. De se mettre au travail, d'être dedans et on y va, on y va, quoi. Collaboration. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, je pense qu'il y a une redirection, peut-être. Quelque chose qui vient vous aider. Quelqu'un qui vient vous aider et qui fait en sorte, soit de s'associer pour développer un projet, ou soit d'être sur une proposition d'emploi, ou sur un accompagnement, justement, pour trouver votre voie aussi. On peut être là-dessus, pour trouver quelque chose qui vous corresponde mieux. Il y a vraiment un travail de collaboration. Et du coup, avec la 3, une célébration. Il y a une forme de réussite. On célèbre quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau développement personnel pour vous, les Verseaux ? Ascendant Verseau, Lune en Verseau, cet été 2020, au niveau intérieur, développement personnel, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Hop ! Et vous avez le chakra du troisième oeil. Alors, c'est intéressant. On me dit ici, avec cette carte du chakra du troisième oeil, c'est que vraiment, vous allez pouvoir avoir cette capacité à visualiser les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus facilement. Vous allez être connecté, du coup, à votre troisième oeil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous arrivent, et vous allez voir les choses différemment. Vous allez avoir une vision de la réalité qui peut être différente. En tout cas, vous allez visualiser votre chemin de vie peut-être beaucoup plus facilement. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous allez voir les choses, ce sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair pour vous. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Développement personnel pour les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau, cet été 2020. Hop ! Alors, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Verseau, cet été 2020, niveau de développement personnel. Hop ! Et vous avez, waouh, la 10 de coupe. C'est comme si vous alliez prendre conscience, finalement, du bonheur, du bonheur partagé avec les personnes qui vous entourent. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, vous allez vous en apercevoir peut-être beaucoup plus. Oui, il y a vraiment ça, l'idée de s'apercevoir de ça, d'en prendre conscience, mais je dirais plutôt de le voir, vraiment. Voilà. De vraiment le percevoir, mais j'ai la sensation pour certains, on peut être aussi sur cette capacité à visualiser ce 10 de coupe. On peut être là-dessus aussi. C'est comme si votre chemin se redessinait et vous avez un nouveau but, un nouvel objectif peut-être pour vous. Et que vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe. Et donc, vous la visualisez, vous travaillez dessus. Oh là là, la 3 de coupe. Bah oui, la joie, le bonheur, l'instant présent, le partage avec les autres, rigoler, plaisir. Voilà, on est là-dessus, quoi ? Bonheur, plaisir, et puis on fait la fête, on s'amuse. Voilà, la 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est l'amusement, on rigole, quoi, tout va bien. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. Mais alors, dis donc, c'est un sacré... Moi, je pense que cet été, vous allez vraiment, en tout cas, c'est la... C'est ce que votre âme recherche, c'est ce que votre monde intérieur, c'est ce que vous, vous avez, au fond de vous, vous avez envie. Avec la 3 de bâton, c'est aussi l'idée de passer à l'action, c'est-à-dire faire des choses. Être vraiment dans une énergie de partage, de vouloir faire des choses entre amis, entre personnes que vous aimez. En tout cas, au fond de vous, vous avez vraiment envie d'évoluer comme ça, au niveau développement personnel. Vous avez envie de voir les choses beaucoup plus... Vous avez envie de voir les autres s'amuser aussi, les autres heureux. Vous avez quelque chose comme ça, une vision. Mais avec la 10 de coupe, on parle également de communauté, de famille, des gens que vous aimez, mais pas que. Il y a une dimension beaucoup plus large, j'ai la sensation, comme si vous aviez envie vraiment que les choses au niveau... Au niveau du groupe, au niveau des gens, au niveau de la... C'est ça, hein ? La 3 de coupe, c'est la communauté. C'est que les gens se sentent vraiment bien ensemble, et puissent vraiment partager des bons moments ensemble. On parle de solidarité, de fraternité ici aussi. Waouh ! Et c'est vrai que les versos, ça ne m'étonne pas, vous êtes beaucoup là-dessus, sur l'altruisme, vraiment. Et là, il y a vraiment cette idée de se dire, ben ouais, là, sur ce quoi moi je travaille à l'intérieur de moi, et ce que je souhaite voir autour de moi, c'est cette fraternité, ce partage de bonheur, être là les uns pour les autres, et en même temps cette joie, cette joie, cette rigolade, la légèreté, et de construire quelque chose ensemble, parce que la 3 de bâton, c'est... Allez, ok, maintenant on sait ça, hop, on passe à l'action, on y va. Ça c'est drôle. Oula ! Et puis on a le chevalier de bâton, qui lui, il y va vraiment, lui, il y va de manière déterminée, voyez, avec son instinct, son instinct un petit peu guerrier aussi, parce que là on voit qu'il sait qu'il doit affronter ce dragon ici, et ben il n'a pas peur, quoi, il y va, il fonce. Donc voilà, vous, dans votre idée, dans votre imaginaire, ou de ce que vous voulez voir venir, c'est ça. C'est ce partage les uns les autres, la fraternité, il y a un certain idéalisme comme ça, mais en tout cas vous, intérieurement, vous ressentez ça, et vous souhaitez le manifester quelque part, le voir naître, on va dire, dans vos visualisations, et c'est vraiment tout à fait sur ce que vous allez travailler tout cet été. Donc c'est plutôt sympa, parce que vous allez vous sentir porté, par cet élan, par cet instinct, en tout cas, de vouloir voir des belles choses, et vouloir ressentir de belles choses également. Donc ça va rayonner, vous allez vraiment rayonner ça. Donc autour de vous, vous allez cultiver un peu cette bonne humeur, et tout ça, enfin c'est vraiment plutôt sympa, je trouve. Et en même temps, avec une énergie de détermination, là, waouh ! Ah c'est beau ! C'est beau, c'est beau, ça fait plaisir. Ok, donc ça c'est chouette. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, pour vous les versos. Ascendant verso, lune en verso. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Au niveau relationnel et sentimental, ça a été de manière générale. Ah, ben ouais, ça va vachement vous avancer ça. Alors, on vous parle de votre libre arbitre. Ben voilà, vous avez le choix, en toutes circonstances. Là, on vous rappelle ici qu'au niveau relationnel, vous avez le choix de fréquenter qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous coltiner la belle-mère. Je pense à ça, mais bon. Ou de vous coltiner des personnes, parce qu'ils font partie de votre cercle depuis des années. Et là, il y a vraiment ce choix de se dire, mais non, je ne suis pas obligé en fait. Je ne suis pas obligé. Si je n'ai pas envie, ben voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. Donc, la question du libre arbitre va se poser, en tout cas dans vos relations, cet été. Et on peut être aussi sur le fait de peut-être, enfin, de savoir ce que vous voulez, et en même temps de dire non, quand vous avez envie de dire non. Vous voyez ? Votre propre libre arbitre. Voilà. C'est cette question qui se pose. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour les versos. Ascendant verso, lien en verso. Le magicien qui nous parle de... Alors, on peut être sur... Alors, moi tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la manipulation. Je ne sais pas pourquoi. Alors, l'énergie du magicien nous dit que c'est quelqu'un qui maîtrise en tout cas tous ses objets. On voit qu'il y a les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'aise en toutes circonstances et qui est prêt en tout cas à utiliser tout son savoir, toutes ses expériences, tout ça, pour commencer quelque chose. Mais tout de suite, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation de la manipulation. Alors, attention. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui cherche un petit peu à vous emmener sur un chemin ou vous influencer, tout simplement. On peut être sur l'influence, tout simplement. Mais il y a vraiment cette question de dire non, mais attends, est-ce que j'ai le choix ? Moi, ça ne me plaît pas, mais j'ai le choix de dire non. Vous voyez, c'est le questionnement du libre-arbitre ici. Ah ! Ben oui, on est là-dessus. La 8 d'épée, les croyances limitantes, les choses qui vous empêchent totalement d'être... Cessez bien la manipulation ici. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ou en tout cas des personnes, ça peut être plusieurs personnes, qui essaient de vous influencer en vous faisant croire des choses sur vous qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Donc attention. Voilà. Attention. Je ne me fais pas de soucis parce que vous avez la force et le courage d'affronter ça. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que vous avez suffisamment de force, de courage, de détermination, en tout cas pour vous apercevoir de ce petit truc-là autour de vous, des personnes qui peut-être veulent vous manipuler, ou vous induire en erreur, ou quelque chose comme ça. et vous allez être face justement à une décision, peut-être à prendre, de chemin, de choix. Vous avez le courage et la volonté et la détermination, en tout cas, de reprendre votre propre pouvoir. Oui. Vous voyez ? Bim ! As de bâton. Vous allez vous apercevoir pour certains de ça. Je pense que vous n'avez pas forcément conscience au début de cette manipulation. Ça peut être... Effectivement, si vous êtes dans une relation un peu passionnée, ou quelque chose où il y a des sentiments, on dit souvent l'amour rend aveugle parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite, finalement, que l'autre a plus d'ascendant sur nous et que, finalement, il n'est pas si... Il n'est pas ce qu'on croyait. Nous, on croyait des choses et puis, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Donc, attention. Voilà. Mais je pense que, bon, vous allez vous en apercevoir. Et puis, en même temps, l'as de bâton, c'est que vous allez découvrir quelque chose d'autre, quelque chose de passionnant, quelque chose qui... ça peut être une nouvelle activité, des nouvelles envies, voilà, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui vous attire. Une nouvelle attirance, ça peut être une nouvelle relation attirante aussi, quelque chose d'autre. Et là, c'est là que le libre arbitre, la décision. Est-ce que je garde ? Est-ce que je continue dans une relation qui est plus ou moins... plus ou moins... enfin, je ne sais pas, épanouissante ou quelque chose ? Où est-ce que je garde ça en sécurité parce que j'ai peur de perdre ce qui me reste ? Ou est-ce qu'au contraire, je me laisse vraiment aller à la passion, à quelque chose de passionnant ? Vous voyez ? Il y a vraiment ici l'idée de choix, voilà. De faire le choix du cœur. Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous attire le plus ? Mais en même temps, votre sécurité, enfin voilà, il y a le pour, le contre, il y a le fait de décision, de choix, de libre arbitre. C'est... Ouais. Il y a quelque chose, il y a un choix, pour vous en tout cas, cet été. Sur quoi est-ce que vous voulez vous diriger au niveau relationnel ou sentimental, de manière générale ? Ok. On va voir quel est le conseil ici du tarot des anges. Verso, ascendant verso, luna verso, petit conseil pour cet été. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc on est là-dessus, on est un petit peu sur le conditionnement, la manipulation. Ça peut être également vous-même, ça peut être votre mental aussi, qui essaie de vous induire en erreur, vos peurs, vos croyances, voilà, le fait de dire, non mais en fait, j'ai pas trop confiance en moi, j'ose pas, je sais pas, j'ose pas me lancer dans une nouvelle relation ou en tout cas, j'ose pas aller à la rencontre de nouvelles personnes. Peut-être ça peut être ça, tout simplement. Mais il y a vraiment cette idée de se dire, entourez-vous des personnes qui vous ressemblent, qui sont vraiment dans de vraies valeurs, des choses vraiment qui vous correspondent, vous, ne vous laissez plus manipuler par des personnes ou par des idées qui ne sont pas du tout en accord avec qui vous êtes. Voilà, je pense que c'est très très important pour vous, en tout cas, pour cet été, je pense que la question va se poser et vous allez, voilà, vous allez en tout cas cheminer en ce sens. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501